Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale chez nous en Bourgogne, dans notre salon. Et nous avons la joie, l'honneur et l'avantage de recevoir aujourd'hui mon ami Guillaume Beau. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au pitiwomo, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent plus globalement au style masculin classique, Guillaume est devenu au fil des années une figure importante dans ce domaine et c'est pourquoi je suis très content de le recevoir à ma table. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Très bien, merci, merci et c'est gentil. Nous ça fait longtemps qu'on se connaît, une petite année ? Oui, quelque chose comme ça en gros. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés ? Absolument, c'était au piti d'ailleurs. C'était au piti ? Pardon, j'allais le faire en anglais. Oui, oui, en fait, physiquement, parce que nous avions échangé précisément, c'était l'un des premiers à avoir partagé ma page à l'époque Facebook. Oui, qui était Montréal Need Monster. La toute première, oui. Ça c'est la préhistoire. Absolument, 2012. Oui. Et après Man Need Monster. Et donc, j'avais écrit un article, je crois que c'était Isaïa. Ah oui, c'est vrai. Et tu l'avais relayé en me mentionnant. Oui. Parce que j'avais trouvé très sport d'ailleurs. Oui. Et après coup, oui, physiquement, la première fois au piti en 2014. Et moi, je me souviens, il faisait assez chaud. Au trait. Et tu avais un canotier. Absolument. Parce qu'on en parlera plus tard, mesdames, messieurs, parce que Guillaume est extrêmement, on va dire, c'est l'une des références sur le port du couvre-chef. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, j'ai juste une très, très grosse tête et surtout, j'ai les cheveux très, très longs. Et dès que je mets un chapeau, ça fait vite un petit peu cow-boy qui a un peu raté sa carrière. C'est-à-dire le cow-boy qui veut faire cow-boy, mais qui n'est pas vraiment un cow-boy. Alors, aujourd'hui, je vous propose de consacrer une émission entière au sujet du piti-womo. Parce que, tu sais, Guillaume, nous, on est habitués. On y va. On connaît. C'est un endroit dans lequel on s'est épanoui. Et toi et moi, pendant des années, dans lequel c'est presque une réunion de famille maintenant. On voit tous les copains qui sont là-bas. Mais il y a beaucoup de gens et singulièrement de jeunes gens qui encore sont assez perdus par rapport à... D'abord, qu'est-ce que c'est que le piti-womo ? Est-ce que c'est un défilé de mode ? Est-ce que c'est un salon de vente ? Pourquoi il y a tout ce buzz autour du piti-womo ? Donc, on va essayer aujourd'hui de vous redonner un peu les règles du jeu, les clés du camion, comme on dit chez moi. Et surtout, vous expliquer l'esprit de cette manifestation qui est devenue très important pour le monde sartorial. Puisque ça a été peut-être l'un des détonateurs de la renaissance du style sartorial dans le monde. Alors, quand on dit renaissance, nous, on est immergé dedans. Elle ne se voit pas encore totalement dans la rue, la renaissance. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il se passe un peu quelque chose quand même autour du style masculin classique. Alors, redis-moi en quelques mots d'abord, le piti-womo, qu'est-ce que c'est ? À l'origine, on va faire un bref historique, on ne va pas être pédant. Mais ça a commencé au milieu des années 50, à l'origine. Le fondateur voulait promouvoir la mode italienne. Oui. Tout simplement. D'accord. Bon, après, blablabla, on passe. Au milieu des années 90, le début des années 80, pardon. Des marques comme Cerruti, Armani, tout ça, qui maintenant sont énormes. Bien sûr. Montrer leur collection là-bas. D'accord. Au Palazzo Pitti. Oui. À Florence. Donc, tu imagines l'endroit, le cadre somptueux. Fabuleux. Donc, Florence, voilà. Et petit à petit, c'est devenu une exhibition, un salon, où tout un tas de marques du monde entier ont commencé à promouvoir, à montrer leur collection. C'est qu'au début, c'était un truc Italo-Italien. Absolument. C'était vraiment pour l'Italie. Complètement. C'était un salon professionnel, d'une certaine manière. Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. On va revenir là-dessus. Oui, oui. Donc, voilà, au début, ça. Et maintenant, par le biais, comme tu l'as vraiment dit de manière juste, par le biais du street style de certains photographes. Oui. C'est devenu la mecque du style masculin, en général. Et pas simplement Sartorial. C'est ce que les gens ignorent aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de marques. C'est vrai. Oui, sportwear, streetwear, etc. Qui, d'ailleurs, quand on regarde la surface du PT, on se rend compte tout de suite que même les marques sportwear, streetwear, prennent beaucoup plus de place que la gléance classique. Alors, nous, évidemment, on est un peu chauvin. C'est-à-dire qu'on aime bien montrer ce qui nous intéresse. Et nous, on est vraiment intéressé par l'art sartorial et par, on va dire, le style classique globalement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. C'est aussi intéressant d'un point de vue plus fashion, pourrait-on dire, très modeux, etc. Et donc, tu disais que de l'Italien, c'est devenu international et global. Absolument. Parce que, alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a des tribus au PT. C'est-à-dire que quand tu les vois. Alors, le moment de, comment dire, le moment de bascule s'est passé, on va dire, début des années, mi-2000, début 2010 ? 2008, avec des photographes. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme notre scène, la scène sartoriale, a été promue et mise en avant par certains photographes. Oui. Parce que le style lambda, voilà, on le voyait partout. Mais des gens bien habillés, particulièrement des Italiens, on ne les voyait que là-bas. D'accord. Donc, ils ont été pris en photo. On les connaît tous, Lino. Bien sûr, bien sûr. Lucas et tous ces gens-là. Par Scott Schumann, Tomiton. Oui. Donc, et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'important. Scott Schumann qui avait écrit le sartorialiste. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui. D'accord, je vois très bien qui c'est. Tomiton, tous ces gens-là qui ont commencé à promouvoir ce style-là. Oui. Parce que ce style-là était complètement ignoré ailleurs. Bien sûr. Et donc, le PT, en gros, a capturé ce moment-là et en a fait quelque chose de tendance. D'accord. Sur lequel, nous-mêmes, on a surfé. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, 2008, 2009, 2010, c'est quand toi, tu as créé PG. Oui. Mais tu vois, moi, un peu plus tard, Man in my style. Et après, on s'est rencontrés en 2014 pour que les gens en saisissent. Exactement. Donc, voilà, en gros, 2008, 2009, ces photographes mettent en avant des gens élégants. Oui. Sartorio. Oui, oui. Et après, cette vague de fond qui est venue, qu'on a vu venir. Oui, exactement. Alors, c'est un peu une curiosité, d'ailleurs, parce que c'est quand même peut-être le seul salon professionnel au monde où l'attraction est presque plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a cette fameuse place. On va vous montrer des photos. Alors, d'ailleurs, j'ai demandé à Guillaume de sélectionner beaucoup de photos, puisque lui et sa très jolie et magnifique épouse sont devenues des figures. Alors, lui, depuis longtemps, mais elle, plus récemment, une des figures du Pity. Avec Sonia, nous, on y est allé tout le temps. On a fait un petit break juste avant le confinement. Et après, on est revenu là récemment. Mais pour nous, c'est un peu, c'est un bain de jouvence. C'est-à-dire qu'on a l'impression de dire, ah, on n'est pas tout seul au monde. Et puis, c'est vraiment le moment où toute cette congrégation presque se réunit pour se célébrer. Et je trouve en plus qu'il y a un état d'esprit au Pity Womo qui, alors, on va rentrer dans le détail, mais qui quand même reste vachement joyeux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'émulation collective. C'est bon enfant. Et c'est bon enfant, voilà. Parce que les gens ont un peu une idée un peu tronquée. Parfois, c'est des gens qui posent en permanence. Non, c'est très bon enfant. Et on a beaucoup d'amis. Alors, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Donc, en gros, le Pity, ça reste quand même un salon professionnel où il y a des acheteurs du monde entier qui viennent, mais avec, on va dire, une promotion qui est devenue dingue et qui n'était pas prévue par les organisateurs. Oui, en gros, il faut... Pour que les gens saisissent bien, différents endroits... Rapproche-toi du micro. Différents endroits où des stands sont mis en avant avec des marques. Un salon, quoi. Voilà, un salon quelconque, vraiment, mais dédié aux vestiaires masculins. Oui. Voilà, que les gens saisissent. Bien sûr. Donc, un peu comme Porte de Versailles. Oui, bien sûr. C'est un salon professionnel. Voilà. Et donc, les gens viennent, regardent, achètent leurs collections pour leurs magasins, etc. Oui. Parce qu'uniquement, les professionnels peuvent acheter. Exactement. Et on ne peut pas acheter sur place. Bien sûr que non. On montre les collections, etc. Oui. En marge de ça, comme tu l'as expliqué, des gens se sont greffés à ça, qui, eux, souhaitent promouvoir leur propre marque et n'ont pas les moyens d'avoir les stands. Exactement. Tu l'avais très bien expliqué dans Bonne Gueule, ça. Oui. Je m'en souviens. Oui. Il y en a même qui louent des hôtels à proximité du Piti pour profiter de l'appel d'air. Oui, oui. Mais qui n'ont pas les moyens, parce que ça coûte cher. En ce moment, sur les Piti, on parle de dizaines, vingtaines, trentaines, voire de centaines de milliers d'euros. C'est extrêmement cher. Et donc, ce qui est rigolo, c'est vraiment presque unique au monde. Je pense que c'était ce moment. Parce que quand tu regardes les Fashion Week, quand tu regardes les salons professionnels, c'est quand même très structuré. D'accord ? C'est-à-dire, il y a les Happy Few. Et puis, il y a les Happy Few qui ont le droit de s'asseoir. Et puis, il y a un défilé là. Et puis, il y a quelques personnes qui essayent de se greffer à ça. Mais au Piti, c'est devenu presque une institution. Il y a des gens qui viennent pour se faire photographier et pour montrer soit leur marque, soit pour montrer les marques d'autres, soit même simplement pour le plaisir d'être en compagnie de gens bien habillés. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit de tout le monde, c'est comment entrer au Piti ? C'est-à-dire, comment avoir le droit ? Parce qu'on ne rentre pas comme dans un moulin au Piti ou au Mo. Il y a des portiques. Il faut être accrédité, soit comme acheteur, etc. Alors, j'ai l'impression, Guillaume, que moi, je me souviens des gens qui m'appelaient en désespoir, en disant « Hugo, on n'arrive pas à rentrer, je suis venu d'Autriche ou de je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à rentrer ». Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça s'est un tout petit peu relâché, là, récemment ? Ils ont ouvert un peu les portes après le confinement ? Oui, ça s'est démocratisé. À l'origine, soit tu étais un acheteur, c'est-à-dire que tu avais un magasin, soit tu étais vraiment journaliste ou photographe. Maintenant, tu peux acheter ton billet. Ah d'accord, tu peux l'acheter. Tout simplement, je crois que c'est... En plus, ce n'est pas cher, c'est 30 euros pour les 3 jours, c'est les 4 jours. D'accord. Parce que là aussi, revenons à nos moutons. Petit Womo, deux éditions, été-hiver. Une en juin, une en janvier. Ça dure 4 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En sachant que les deux pics, c'est vraiment mercredi-jeudi. Oui, en gros. Oui, parce qu'après, ça se greffe au fashion week traditionnel. D'accord. Et généralement, donc... Ah oui, oui, j'ai compris, c'est-à-dire, 1000 ans, c'est juste après. Absolument. Ah oui, d'accord. T'avais jamais remarqué ? Si, si, j'avais remarqué, mais ça vient juste de me revenir. C'est-à-dire, effectivement, les gens, tout de suite après Petit, ils foncent à 1000 ans. Ah oui, oui. Beaucoup d'entre eux partent le jeudi après-midi. D'accord. C'est pour ça que le vendredi, c'est très calme. Alors, donc, tu disais que maintenant, on peut acheter son bis. Ça, ça m'intéresse que les gens qui nous regardent, ça les intéresse. Mais alors, parce qu'en gros, ils se disent, mais j'ai envie d'aller au Petit Womo. Donc, souvenez-vous bien, mesdames, messieurs, ce que Guillaume vient de dire. Un, le Petit Womo, on ne peut pas acheter des choses au Petit Womo. C'est un salon professionnel. Donc, c'est fait pour les gens qui ont des magasins ou qui sont dans le business du vestiaire masculin et qui viennent regarder, prendre de l'inspiration et puis surtout remplir leur magasin. Parce que pour la grande majorité des cas, il y a des gens qui viennent passer des commandes. Et la deuxième chose à bien prendre en ligne de compte, qui est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'a priori, vous pourriez pénétrer maintenant au Petit Womo. Alors, pour y faire ce que vous voulez, mais c'est toujours extrêmement intéressant de prendre de l'inspiration. Mais ça veut dire que l'esprit a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, comment la direction du Petit Womo regarde ça d'un bon oeil ? Parce que c'est un vrai sujet, ça. C'est moins élitiste. Oui. De toute façon, la mode tend vers le casual. Donc, ils veulent drainer un maximum de gens. Ah oui. Et puis, le Covid n'a pas aidé. Non. Ça a été compliqué pour eux. Bien sûr. On connaît bien le boss du Petit, maintenant, qui est un ami. On en a parlé lors de la précédente édition. Donc, ils tendent vers ça et puis ils veulent ouvrir. Ils n'ont pas le choix. Oui. Parce qu'on se posait de vraies questions quand même. Est-ce que l'édition va avoir lieu ? Ça a été retardé, puis annulé, tu te souviens ? Donc, voilà. Là, la précédente édition, ça recommence à être le Petit tel qu'on l'a connu, nous. Oui. Du vrai, du monde. Enfin, tu vois, c'est... La dernière édition, ils ont fait, je crois, 40 ou 50 000 personnes sur trois jours et demi. Oui. Ça commence à devenir un vrai beau salon, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et précédemment, c'était près de 100 000. Oui. Alors que pour moi, juste après le confinement, c'était tombé à 35 000 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ridicule. Et surtout, il leur manquait tous les acheteurs asiatiques qui ne pouvaient pas voyager. Alors, parlons des tribus un tout petit peu parce que moi, ça m'intéresse. C'est marrant parce que vous allez voir au Petit Yomo, je vais vous montrer des images, mais il y a vraiment... Ça arrive en tribus. Tu vois, tu as les Portugais, tu as les Africains, tu as les Camerounais, tu as les Congo-Brazzaville, les Français, les Suisses, les Scandinaves. Alors, raconte-moi un tout petit peu cette chose-là, comment ça fonctionne et quelles sont les tribus que toi, tu aimes bien, les gens qui vraiment te font montrer. Parce que regardez, bon, Guillaume, il n'a pas besoin d'un conseiller en style pour s'habiller. Il ne le fait mieux que personne. Mais ceci étant, on est toujours en quête d'inspiration. Et toi et moi. Et moi, personnellement, c'est les Japonais. Oui, Japonais-Coréens. Oui. Pour moi, voilà. Pourquoi ? Ils sont hors normes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours jusqu'au boutiste. Oui. Et à partir du moment où ils s'intéressent à quelque chose, ils vont au fond, du fond, du fond. Oui. Ça a été le cas pour le jean. Oui. Je sais que toi, tu as aimé le jean. Bien sûr. Tout ça. Bien sûr. Dans les années 60, ils avaient déjà une culture Ivy League avec des magazines dédiés. Oui. Leur marché intérieur leur permet, les Japonais. Bien sûr. Ils n'ont besoin de personne d'autre. Les Coréens, c'est un peu différent. C'est plus récent. Mais ils ont une culture du bespoke. Tu le sais, bien, il y a le télerebo qui est hors normes. Oui. Et puis, les gars ont de l'allure. Oui. Donc, ça aide. Ils sont beaux gosses. Oui. Tu vois. Et donc, quand on les voit arriver, là, il y a de la compétition. Et moi, j'aime ça. Oui. J'aime cette émulation. Ah oui. On va au Pity aussi pour ça. Oui. Pour voir des gars qui portent beau. Qui ressemblent à quelque chose. J'allais jouer, tu vois. Qui portent beau. Et tu te dis, ah, voilà. Moi, j'aime être inspiré. Et alors, quitte des Africains. Parce que moi, j'ai toujours un faible pour ces... L'Afrique du Sud. Oui. Ah, l'Afrique du Sud. Oui, oui, Brian. Tu te rappelles du jeune homme, je te l'avais présenté avec les golfeurs pro. Ah oui, bien sûr. Ils sont un peu plus bling-bling, je dirais. Oui. Un peu plus brillants. Oui. Mais attention, attention. Il y en a qui ont de la gueule et de l'allure. Ça me permet de faire un petit aparté. Parce qu'on reçoit énormément de questions. Alors, on quitte le Pity juste pour cinq minutes. Parce que c'est toujours intéressant de faire un petit peu des mises au point, des mises au clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Hugo, est-ce que le mouvement sartorial et les sapeurs, ça fonctionne ensemble ? C'est quoi l'état d'esprit, etc. Je sais que tu connais bien le sujet. Est-ce qu'on peut résumer un tout petit peu ? Moi, j'ai toujours tendance à dire que la sape, il faut le comprendre dans le contexte. C'est-à-dire, il faut comprendre quel est l'arrière-plan et il faut comprendre quelles sont ses populations et quelle est cette espèce. C'est un mouvement, littéralement, on peut le dire, au Congo, Brazzaville et en République du Congo. Au Kinshasa. Au Kinshasa. Mais est-ce que tu pourrais redonner un peu de compréhension aux gens ? Parce que les gens ont un peu une espèce de... En gros, ils se disent, un costume, une cravande, des couleurs un peu pétantes, c'est de quoi ? C'est du sartorial ou c'est de la sape ? Et je pense qu'on ne sait pas du tout le même mouvement d'abord. Mais surtout, redonne-nous un peu d'éducation sur les sapeurs, parce que je crois que tu les connais bien. Oui, oui, oui. Moi, j'avais des amis, au milieu des années 80, ce qu'on appelait les Wemba, ou maintenant qu'on appelle communément les sapeurs, qui étaient plus du Congo, Brazzaville, tu vois. Après, il y a des tribus un peu distinctes. On en parlait avec Sonia hier. Mais il y a ceux qui veulent ostensiblement montrer les marques. À l'époque, c'était Gianfranco Ferré, Yves Saint Laurent, Weston. Donc, ils laissaient même les étiquettes, etc. C'est génial. Tu vois, les cravates un peu courtes. Tu te rappelles de ça ? C'était rigolo. Après, maintenant, cette communauté qu'on appelle communément les sapeurs, c'est une culture. Les gars n'ont pratiquement rien à bouffer. Mais ils veulent se faire plaisir et porter bourre, encore une fois. Donc, ça participe de ça. C'est-à-dire, on est pauvres, mais on va vous montrer qu'on se présente quelque chose. Et il y a même une mystique autour de ça, parce qu'ils se donnent même des titres. Absolument. Des titres de noblesse. Le baron, machin. Le marquis, machin. Et moi, j'avoue, mesdames, messieurs, que personnellement, ça me touche assez. Je trouve ça... D'abord, un, quand vous êtes dans un environnement avec des gens du Brazzaville ou de Kinshasa, ou même du Cameroun ou même du Sénégal, en fait, l'Africain en général, ils ont une espèce de joie à porter beau. J'aime bien cette expression, porter beau. Ils ont une espèce de joie et de jubilation, presque, à montrer à quel point, c'est pas parce qu'ils sont d'une extraction modeste, qu'ils doivent s'habiller comme tout le monde. Et ils ont cette espèce de lutte très importante pour essayer d'exister. Et ils y parviennent, d'ailleurs, parce qu'il y a un certain d'entre eux qui sont devenus des superstars. Ah oui, absolument. Quand tu dis Wamba, tu fais référence à Papa Wamba, le musicien. Absolument. Oui, oui. Nous sommes des anciens, mesdames, messieurs. Cauchy, Papa Wamba, tout ça. Exactement. Mais ça, les gens qui sont nés dans les années 90, même déjà, ils peuvent pas... Ils étaient un peu petits pour se souvenir de ça, malheureusement. C'est une concierge, une année 60. C'est les papas, en gros, de ce qu'on peut appeler maintenant l'Afro-Trap. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis issu du hip-hop, tu le sais. Ah oui, oui. Alors justement, raconte-nous... Mais attends, on n'a pas fini. Oui. Parce que tu parlais des différentes tribus en Afrique. Oui. Par exemple, moi, je me souviens très bien, en Côte d'Ivoire, ils étaient très Fasso et Ralf-Lo, c'est-à-dire plutôt Polo, Chino. D'accord. Fasso, Façonnable, Ralf-Lo et Ralph-Loren. Pardon, pardon. Tu parles en sapeur, là. Oui, pardon. Alors que les sapeurs, les Wembas, eux, étaient beaucoup plus dans les Yves-Saint-Laurent, les Lanvins, beaucoup plus habillés. D'accord. Donc, il y a différentes tribus. Oui. Certaines s'habillent plus casual et certaines plus habillées, plus formelles, plus sartoriales, comme on dirait maintenant. D'accord. Donc voilà, selon les pays, selon les tribus, les marques ne sont pas les mêmes et les styles ne sont pas tout à fait les mêmes. D'accord. Je veux leur rendre honneur. Bien sûr. Je ne peux pas ne pas citer ce très beau livre que tu connais peut-être pas chez mon éditeur édition Intervalle qui s'appelle Sap et d'un photographe qui s'appelle Hector Mediavilla qui a passé 15 ans avec eux et qui les a photographiés. Je te montrerai le livre. Non, je ne crois pas. Il est magnifique, ce livre. Et d'ailleurs, j'en avais parlé sur Paris and Gentleman et ils étaient très contents parce que d'un seul coup, les ventes de livres s'étaient envolées. Oui, oui, pardon, autant pour moi. C'est un très joli bouquin et qui donne parce que ce type a réussi à capturer l'essence vraiment l'essence du truc. Et c'est très étrange parce que quand tu vois ces gens là, tu te dis bon, la vache quand même, ils en voient quoi, c'est ça. Alors, ils sont très extravertis au sens littéral du terme. Mais par contre, quand tu vois l'extérieur dans les conditions dans lesquelles ils font ça, tu dis quand même chapeau au sens propre comme au sens figuré parce que ça demande quand même une énergie folle. Mais c'est la joie, c'est à dire que c'est cette jubilation et c'est presque cette conjuration du sort, c'est à dire de dire ce n'est pas parce qu'on est dans un pays qui est dans un état pas terrible qu'on doit se laisser aller, etc. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, on pourrait faire d'ailleurs le parallèle avec les Afro-Américains également qui ont réussi à transcender un environnement un peu hostile ou un peu difficile. On parlait du blues notamment. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, ne pas oublier que le dimanche, jour d'église, la communauté noire aux États-Unis s'habille. Oui. Ma femme, le dimanche, quand elle était petite, elle avait sa petite robette faite pour elle. Oui. Et elle a même, là, à l'heure actuelle, tu vas dans les églises noires aux États-Unis, crois-moi que ça vaut le détour. Oui, oui, oui. Visuellement. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'il ne s'habille pas le reste du temps. Mais un peu à l'image de ce qui se faisait en Europe. Oui, c'est vrai. Tu te souviens ? C'est vrai, c'est vrai. Les pauvres gens avaient au moins un costume pour aller à la mer. Bien sûr. Alors ça, c'est un long débat. Là, on rentre de plein pli dans un phénomène sociologique. Mais aujourd'hui, alors, on va revenir au Pity. On va essayer de, comment dire, de fouiller dans nos souvenirs, et toi et moi, des choses qui t'ont marqué, des gens que tu as aimés, des marques que tu as découvert, etc. Parce que c'est aussi ça, le Pity Womo. Pour nous, c'est vraiment le moment où on va aller chercher de l'inspiration. On va aller. Et puis, alors, mais j'ai une question avant de rentrer là-dedans, c'est est-ce que quand tu vas au Pity Womo, tu peux encore être surpris ? Pour un garçon comme toi qui est extrêmement chevronné, sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce que tu as été récemment, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont surpris ou époustouflé ou qui t'ont inspiré ? En termes de style, tu entends ? Oui, bien sûr. Pas en termes de nourriture. Oui, non, non, mais parce qu'on peut être surpris par certaines collections à l'intérieur et on peut être surpris par certaines personnes à l'extérieur. Les deux, mon capitaine. OK. Il y a quelques années, Tagliatore, par exemple, leur stand et leur vision, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Tagliatore. Oui. Je le dis à l'italienne parce que chaque fois, mon meilleur ami, Franco, m'a dit... Ah oui, oui, mais sauf que... On ne dit pas Tagliatore, on dit Tagliatore. Oui, mais Tagliatore, pour moi, ça... Ça veut dire intérieur. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais pour que les gens comprennent bien, c'est Tagliatore. On va vous mettre le nom dans la description de cette vidéo. Je vois très bien ce stand. Tu trouves que ça a vraiment... À l'époque, 2014-2015, ça a été vraiment... Alors, maintenant, un peu moins. D'accord. En termes de style, pareil, on en a parlé, japonais, coréens. Oui. Et puis mon ami Kevis, qui a fait sensation là, récemment. Et qui est rwandais. Oui, enfin, il est français. Oui, d'origine rwandaise. D'origine rwandaise. Il a fui le rwando à cause du fameux... Oui, bien sûr, des problèmes. Et qui a un style aussi entre Ralph Lauren, Casuo, avec quelques touches artoriales. Il a vraiment de l'allure. Et puis c'est un mec bien. Est-ce qu'il y a d'autres tribus qui t'intéressent également ? Moi, j'ai vu parfois des Portugais qui viennent en groupe. Oui, les Portugaises dandies. Ah oui ? Alors, à l'origine, ils étaient un peu ce qu'on peut qualifier de peacock. Oui. Mais tu sais, moi, ça fait partie du jeu aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, ils vont vers quelque chose d'un peu plus understated. Oui. Un peu plus mesuré. Oui. Et ils sont chouettes. Ils sont chouettes. Farid, Rui, Polo. Polo est un tailleur, en plus, un vrai tailleur bespoke. D'accord. Il s'occupe de beaucoup de footballeurs au Portugal. Oui, oui, oui. Il y a aussi des gens plutôt orientaux. Par exemple, des gens de Dubaï ou des gens des Émirats. C'est une toute petite tribu, mais ils commencent à se voir. Du Liban, il y a Fadi, qui est vraiment pas mal, qui était un peu exubérant aussi. Oui. Ce charme un peu oriental. Bien sûr. Mais ils travaillent avec des tailleurs vraiment de très bonne facture. Pas le costume, le manteau. Voilà, je cherchais le mot en français. Que je portais lors du dernier Piti, il était fait par son tailleur. D'accord. Il est du Liban. D'accord. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est quand même un endroit assez magique. Alors, nous, on est immergé dedans depuis des années et des années. Mais quand les gens viennent pour la première fois, ils en prennent plein les yeux. Et surtout, il y a une espèce de musique, une espèce de rythme. C'est-à-dire que les journées, quand il fait beau, par exemple, le soleil se lève, la place centrale commence à se peupler. Puis après, il y a le fameux mur. Moi, je n'aime pas m'asseoir sur le mur parce que je trouve que ça fait froid aux fesses l'hiver. Et puis, je ne trouve pas ça très joli. C'est rigolo. Il a été vu et revu. Mais il y a une espèce, comme une espèce de... Il y a peut-être une petite musique autour comme ça. Et avec des photographes dans tous les sens, des gens qui font des vidéos. Alors, de plus en plus de lives, des gens qui font des reels sur Instagram. Tu m'as dit hier que c'est vraiment le truc actuellement sur Instagram, c'est les reels. Oui, ils suivent la tendance TikTok. Donc, tout est dans la vidéo. Oui, mais malheureusement, ça dure 3, 4, 7 secondes. Oui, en plus, ça n'aura jamais la force d'une belle photo, tout simplement. Ou même d'une vidéo comme la tienne sur YouTube. Tu prends le temps. Ça, c'est autre chose. Oui, mais autre chose. Je considère que nous, certes, on est là pour montrer, pour si et pour mi, mais on est aussi là pour expliquer. Bien sûr. Parce que ça a une substance. Oui. Donc, en faisant des vidéos aussi courtes, 3, 4 secondes, qu'est-ce que tu expliques ? Je suis bien d'accord. Alors, on va maintenant essayer de fouiller nos mémoires. Mais moi, il y a un truc, une chose qui définit Guillaume. C'est bien sûr son style, mais c'est aussi comment il a maîtrisé l'art de porter le chapeau, la casquette, le couvre-chef en général. Alors, donne-nous un peu d'éducation sur le sujet. Parce que la première fois que je t'ai rencontré, tu avais un canotier. Alors, raconte-nous quels sont tes types de chapeaux préférés, les marques que tu aimes bien. Parce que je sais que tu es très immergé dans ce monde de la casquette, du chapeau. On va dire du couvre-chef en général. Raconte-nous un tout petit peu, d'abord, cette passion pour le chapeau. Et donne-nous un peu d'éducation sur le sujet. Parce que s'il y a un sujet sur lequel moi, je suis beaucoup moins éduqué, c'est celui-ci. Alors, commençons par le commencement. On va parler du canotier. C'est une anecdote. Donc, c'est l'endroit rêvé pour ça. Je ne l'avais pas le matin même. J'ai été invité par l'Ardini, une marque italienne. D'accord. Dans l'office, c'est-à-dire du Pittiwomo, tu sais, en dehors de la Fortessa. Comment on appelle ça ? Sur leur terrasse. L'Ardini a présenté leur nouvelle collection et ils offraient des canotiers. D'accord. Donc, moi, je portais une tenue qui, voilà, qui était sympa, etc. Et un copain m'a dit, oh, moi, je ne le prends pas, voilà, je te le donne. D'accord. Et je l'ai porté. C'est comme ça que, voilà. Donc, le fameux canotier, la première reconciliation, c'était un canotier qui a été vu partout. C'était un goodie. Voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je l'ai porté. D'accord. Voilà. Parce que j'adore les chapeaux. Là, tu as tout à fait raison. Je considère, en plus, c'est devenu ma signature, mais qu'une tenue, une mise, n'est valable pour un homme que si elle est ponctuée par quelque chose sur la tête. D'accord. Et puis, pour être très honnête, c'était aussi une façon de moi de me cacher et de ne pas avoir à penser à mes cheveux. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, ce n'est pas le même problème. C'est plutôt l'inverse. Moi, j'avais une touffe aussi, voilà. Et puis après, il y a aussi, je pense, quelque chose qui est lié à mon background hip-hop. D'accord. On portait toujours quelque chose. Ah oui. Parce que tu as été, tu viens du monde de hip-hop. On peut en parler un tout petit peu. Bien sûr. On reviendra au chapeau juste après. Parce que les gens, ils se disent, mais d'où il vient ce garçon ? Est-ce qu'il vient d'une famille d'aristocrates ? Pas vraiment. D'aristocrates d'Angleterre ? Ou, raconte-nous un petit peu, si ça ne te gêne pas, un petit peu d'où tu viens. C'est de Montpellier, je crois, tu étais à l'origine. Montpellier, Marseille. D'accord. Raconte-nous un petit peu le jeune Guillaume. Oula ! À l'origine, je suis né au Canada, après New York. Après, j'ai vécu à Paris. Mes parents étaient particuliers. Donc, j'ai vécu aussi bien sur le coast que dans les cités. J'ai vécu à Mirai, à Sarcelles, comme aussi bien à Montpellier. Donc, tu n'es pas d'extraction noble, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment, tu viens comme... Non, non. Moi, je viens d'une famille classe moyenne française. Toi, tu viens des quartiers un peu, comme on dit, c'est ça ? J'ai vécu aussi dans ces quartiers-là. Mes parents étaient des intellos, gauchos, comme on disait à l'époque. D'accord. Voilà. Donc, on a beaucoup bougé. Oui. Pas beaucoup de moyens, mais submergé par les livres et la culture. Donc, voilà. D'accord. C'est ma formation première. D'accord. Et après, j'ai embrassé le hip-hop. Ça a été une révélation. Qu'est-ce que tu as fait en hip-hop ? Tu as produit de la musique ? Oui, bien sûr. Tu as mixé ? Oui. Raconte-nous un petit peu. J'ai commencé par la danse et ensuite DJ. Ensuite, j'ai fait de la radio. J'ai même fait de la télé. J'ai créé, j'ai produit, j'ai bossé avec des gens comme les psychiatres de la rime, donc soprano, toute cette scène-là. D'accord. Donc, voilà. Et après, nous, on crée de la musique à partir des platines aussi. Ce qu'on a appelé le turn-tablism. Ok. Tu crées de la musique à partir des platines. Ah oui, c'est tout ce mouvement qui... Là, on est quoi ? On est fin des années 90, c'est ça ? Absolument. Oui. Et tu me disais que tu avais mixé au bain-douche. Oui. Ça t'est arrivé ? Oui. Moi, je n'ai jamais pu rentrer au bain-douche quand j'étais gamin. À chaque fois que je me... Enfin, quand j'étais gamin, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. À chaque fois que je me présentais, c'était une fille, la physionomiste, je me souviens. Et elle me disait toujours, ah, excusez-moi, ce soir, ça ne va pas être possible. C'était possible jamais. C'était compliqué. Oui, c'était très compliqué. C'est l'acte. Oui. Alors maintenant, j'ai la chance de connaître Jean-Pierre Marois, qui est le propriétaire des bains-douche. Et là, maintenant, c'est plutôt l'inverse. On essaye d'orgueiller des cocktails ensemble. Là, tu es le bienvenu, là. Oui. Enfin, c'est marrant. Il a fallu que j'attende 59 ans pour être bienvenu au bain-douche. C'est rigolo. En fait, surtout que maintenant, mes motivations sont un peu différentes. Je n'avais pas forcément envie d'aller dans la boîte de nuit. Mais c'est rigolo comme la roue tourne. Absolument. Et c'est quand même mythique. Les bains, c'est... Et maintenant, ils ont fait un hôtel absolument splendide, d'ailleurs, là-bas. Et Jean-Pierre Marois, qui est le fils qui a repris, c'est le propriétaire d'intégralité de la chose, a fait un travail tout à fait exceptionnel. Revenons au chapeau. Alors, si tu pouvais me donner les 3-4 modèles de chapeau que tu aimes par-dessus tout. Alors, je t'ai vu beaucoup avec des Fedora, je t'ai vu avec des casquettes, je t'ai vu avec des trilbys, tu portes à peu près tout. Mais si tu pourrais... Par exemple, si des jeunes gens qui nous regardent ont envie d'aller au prochain Pity et se disent, tiens, j'aimerais bien porter un chapeau, comment tu pourrais les guider ? Pour l'été, un Panama. D'accord. C'est vraiment pour moi le standard. Oui. Ça va tout le monde. Ça aussi, c'est une idée reçue contre laquelle je me bats tout le temps, à savoir, oui, je n'ai pas une tête à chapeau. Combien de fois on l'a entendu ? C'est faux. Bien sûr. C'est faux. Il s'agit vraiment d'abord d'oser. Et puis après, on s'y fait. Et puis c'est une question de taille. J'ai horreur des chapeaux qui sont mesquins, tu vois, ridiculement petits. D'accord. Comme les trilbys, des choses comme ça. Non. Oser le chapeau, porter un chapeau. C'est comme quand tu portes une cravate. Oui. Montre-la. Oui. Pas débrailler. Voilà, un chapeau, tu portes ton chapeau. Donc Panama pour l'été et Fedora pour l'hiver. D'accord. Aussi simple que ça. D'accord. Et plus facilement, donc Panama pour l'été, évidemment, blanc avec un petit ruban bleu. Oui. Voilà, ça part. Chemise blanche, chino bleu ou même jean. Tu vois, un petit blazer et tout de suite. Voilà. Et Fedora pour l'hiver, je dirais marron. Oui. Oui, c'est jouable avec plein de tenues différentes. D'accord. Et la casquette ? Oui, alors ça, moi, très régulièrement. Comment ça s'appelle la casquette que tu portes ? Ça, c'est une boy, on appelle ça, selon les endroits, ça, c'est Brooklyn cap, boy cap. D'accord. Originellement, la vraie boy cap, elle a un petit pompon, là, tu sais, comme les Peaky Blinders. Mais bon, voilà. D'accord. Mais j'aime particulièrement les casquettes en fluide. Et est-ce que des gens, il y a des artisans que tu connais bien, des entreprises qui font des beaux chapeaux ? Si les gens me disaient, tiens, j'aimerais bien acheter un beau chapeau. Est-ce qu'il y a des gens avec qui, d'abord, tu travailles, mais surtout que tu apprécies particulièrement ? Tu sais, moi, je suis très sensible au prix. Ça a été ma mission depuis le début de convaincre les gens qu'on pouvait avoir du style et de l'élégance sans dépenser. T'es sûr. Donc, Walker Slater. Ils font des casquettes et des chapeaux à des prix très accessibles, 40 euros, 50 euros. Après, moi, j'ai beaucoup bossé avec Stetson parce que j'aime la forme de leur chapeau. Je ne parle pas du chapeau de cowboy et moi, je n'en porte pas. Non, mais des vrais chapeaux qui ont de la gueule, qui sont à des prix raisonnables. Oui. T'as Mesa, M-A-Y-S-E-R, qui est un chapelier. OK. Qui est allemand. Allemand. Donc, on aime quoi les Allemands. Oui, bien sûr. Mais comment ? Après Borsalino, évidemment. Et après, je sais que toi, tu connaissais bien Anne Brossé. Moi, je n'ai jamais eu affaire à Anne Brossé. Pauline Brossé, qui apparemment a du talent. Alors, Pauline, c'est une chapelière sur mesure. C'est un tout petit business. C'est une fille qui travaille à la main, avec encore ces espèces d'objets incroyables pour prendre la mesure de la tête. C'est une espèce de truc. Tu as l'impression que tu vas te faire... Tu as l'impression que c'est un instrument de torture. C'est très étonnant. On va retrouver des images avec Sonia parce que c'est ça. C'est vraiment une expérience un peu particulière. Et Pauline, bon, c'est une toute petite production, mais elle commence à bien s'en sortir parce qu'il y a un petit renouveau sur le chapeau. Et surtout, je crois qu'elle a pu attraper deux, trois contrats avec les compagnies aériennes. Tu sais que depuis que Emirates, notamment, a relancé cette... Tu sais, les Emirates, elles ont toujours le petit bob avec le petit chapeau, avec la petite voilette devant. Et depuis ça, je crois qu'elle a eu quelques contrats. Mais donc, voilà, vous avez quelques références au niveau du chapeau. Donc, Maître Guillaume, pardon, Maître Guillaume sur son arbre perché. Je rigole. Tenez-moi son mec, un camembert. Exactement. Maître Guillaume nous a donc expliqué. Et donc, ne vous compliquez pas la vie. Fedora pendant l'hiver et Panama pendant l'été. Après, les couleurs... Bon, Panama, c'est blanc, généralement. Fedora, tu disais marron. Sonia a un Fedora un petit peu couleur un peu bordeaux, qui est assez joli également. C'est plus osé. C'est plus osé. Il faut déjà pouvoir... Pour y venir et voilà, Sonia s'habille. Donc, voilà. Moi, je conseille vraiment des couleurs standards. Tu sais, un peu à l'image du costume gris bleu. On peut considérer que ce n'est pas très sexe. Oui, mais voilà, on passe par là. Alors, il y a quelque chose qu'on va revenir au pity maintenant. Il y a quelque chose que les gens peut-être ne comprennent pas immédiatement. C'est qu'il y a le pity homo, donc qui est là. C'est l'enceinte. C'est là où il y a les stands. C'est là où il y a la fameuse place où on pavoise, on parade. On fait les pans toute la journée. Et il n'y a aucun mal à ça. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ce sujet-là aussi. C'est tellement agréable de faire ça. Et puis, il y a toute la ville de Florence qui est littéralement envahie par cette communauté. Alors, raconte-nous un tout petit peu, parce que le pity, ce n'est pas seulement l'événement central, c'est aussi beaucoup de choses autour. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de marques surfent là-dessus. Et pas uniquement masculines. D'accord. Moi, je me rappelle de quartiers, de grosses marques comme ça qui organisent des événements à Florence en profitant du pity homo. Absolument. Parce que tu as 100, 200 000 personnes qui viennent pour le pity homo. Bien sûr. Journalistes, photographes, télé, écrivains, toutes sortes de gens. Donc, c'est la meilleure façon pour eux de les attraper. Bien sûr. On parle de marketing, c'est cela. Mais bon, ça s'appelle du marketing d'opportunité. Ça porte un nom. C'est ambush marketing en anglais. C'est du marketing d'embuscade littéralement. C'est-à-dire qu'on est là, on profite de la vague. On prend la vague, en fait, tout simplement. Et donc, c'est... Alors, nous, on le sait bien maintenant, mais au pity homo, c'est 2, 3, 4, 5 soirées tous les soirs. Au moins. Au moins. Au moins. Parce que nous, on parle encore de notre communauté. Mais comme je te le disais, il y a tout un tas de marques sport. Puma, Adidas, enfin, plein qui font ce genre d'événements aussi avec DJ, soirées. Enfin, voilà. Puis après, il y a des magazines. Puis après, il y a des marques aussi, pardon, qui font appel à des gens comme moi, d'ailleurs, pour organiser des repas. Tu te rappelles, je t'avais invité à 1-1 avec Sonia où tu avais rencontré Harry Stweed et Walker Slater, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ou ce fameux banquier suisse qui voulait lancer ses cravates. Qui a arrêté depuis... Oui, dommage, d'ailleurs. Tu vois, il y a tout un tas de repas, d'événements, de soirées. Par exemple, des tailleurs aussi ou des marques de chaussures qui ont leur showroom parce qu'ils ne peuvent pas accéder à l'intérieur compte tenu du prix. Bien sûr, bien sûr. Florence, pour... Ouais, durant 4 jours, c'est Petit Womo. C'est des gens partout. C'est ça qu'on aime. C'est invraisemblable. Mais c'est beau. Ah oui, oui, oui. Et puis, le vrai intérêt du Petit Womo, quand on pense au Fashion Week, tu vois, on le voit sur les images, les reportages, c'est des photographes qui courent partout, des gens un peu imbus d'eux-mêmes, tu vois. C'est très select. Et en même temps, tu as l'impression que tout le monde... Ouais, c'est bizarre. Petit Womo, c'est pas du tout ça. C'est très cool. C'est très sympathique. Et on peut voir tout le monde. Tout le monde est accessible, même les stars, tu vois. Même Brunello Cuccinelli, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est le Bonenfant, c'est vraiment le mot. On peut les voir, on peut discuter avec eux. C'est plein de bienveillance. Alors moi, je pense, j'ai une analyse un peu sociologique sur ce sujet, je pense que cette bienveillance vient aussi du fait que ces gens-là aussi sont conscients du fait qu'il faut justement arrêter d'avoir cette posture un peu hautaine par rapport au vulgum pecus, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une telle chute de ce monde-là que là, maintenant, on a besoin de réunir toutes les énergies. Et puis, je pense aujourd'hui aussi qu'il y a quand même une volonté, mais c'est peut-être mon interprétation, de se démarquer un tout petit peu du monde stricto sensu de la mode un peu arrogante, c'est-à-dire les tenues qui sont importables, c'est-à-dire les trucs de créateurs et c'est ces défilés complètement improbables qui vont jusqu'à faire définir des hommes nus et qui se tiennent le sexe dans la main. Enfin bon, c'est la vérité, c'est déjà arrivé. Donc je trouve qu'il y a aussi cette notion que peut-être ce mouvement est un peu une forme de résistance parce que ce qu'on voit au Pity, on peut le porter, contrairement à ce qu'on voit dans la défilée de haute couture. Mais ce n'est que mon analyse. Ce n'est pas inintéressant et je pense que tu as assez raison à savoir que curieusement, tout ce qui était un peu costume, etc., pendant des siècles, enfin pendant au moins un siècle, concernait une élite. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, bien sûr. C'était hors d'accès pour le Wilhelm Pekus, comme tu dirais. Maintenant, on se rend compte que par le biais de marques qu'on ne va pas peut-être citer, mais qui sont très faciles d'accès en termes de prix, tout le monde peut s'habiller. Évidemment. Alors que ce marché-là est vraiment ridicule par rapport à tous les Vuittons, tous ces trucs qui... Bien sûr, les gens qui demandent du plastique au prix de l'eau. Voilà, voilà. C'est un autre sujet. Voilà. Alors que nous, on porte des choses classiques, mais qui ne sont pas spécialement, voilà, vieillotes ou quoi, et qui sont accessibles. Bien sûr. Donc ces gens-là, en termes de com, sont tenus à un moment ou à un autre d'être plus accessibles aussi. Bien sûr. Ce n'est pas idiot. Je n'avais pas réfléchi comme ça. C'est ça, parce que... Et en plus, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, pour les gamins... Alors, quand je dis les gamins, mesdames, messieurs, je vais avoir 60 ans dans deux mois et demi. Donc pour moi, un garçon de 30 ans, c'est un gamin. Aujourd'hui, pour toi aussi, un petit peu, Guillaume. Mais donc, quand je dis les gamins, donc c'est tous les jeunes gens qui nous suivent et qui sont en train de se grouper autour de nos chaînes YouTube, autour des comptes Instagram. Donc évidemment, on vous mettra le lien, Guillaume, Guy Beau, le compte Instagram, qui est à suivre absolument, si vous voulez avoir de la vraie inspiration. C'est-à-dire, moi, je considère que Guillaume est un... Je n'aime pas la notion d'influenceur. J'en parle souvent. Ce mot, ça ne me va pas. Nous avons du mal avec ça. On a du mal. Je préfère la notion d'inspiration. C'est-à-dire, moi, je connais bien Guillaume depuis presque 10 ans maintenant. Je regarde ses images, ça m'inspire. Je dis, ah tiens, ça, c'est bien, cette coordination, ce fait, même si on n'a pas du tout le même style. Moi, je suis un peu plus classique dans ma manière de m'habiller, je n'appelle pas business, mais plus statutaire, plus formel. Guillaume, il est très... Il peut être gentleman farmer le matin. Il peut être en black tile le soir. Tout lui va plus ou moins. Plutôt plus que moins, d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien cette notion de donner de l'inspiration aux gens. Et donc, je voudrais avoir, si tu veux, ton... D'abord, toute cette notion d'influence. Mais on va faire un tout petit aparté sur ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Alors, attention, les gars, on va envoyer du bois, là. Parce que... Influences, baby ! Voilà ! Oh, yeah ! Alors, justement, pour parler du piti humo, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas avec l'ambition de devenir ce qu'on appelle un influenceur. Et moi, tu sais, on en a parlé très souvent tous les deux, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Je vais vous expliquer pourquoi sémantiquement, influence, ça veut dire... Moi, quand j'étais gamin, il ne fallait surtout pas être influençable. Parce qu'il y a une notion de t'es pas maître de tes choix et on t'a lavé le cerveau. Alors, quand on devient, quand on renverse la proposition et qu'on propose à des gens de devenir influenceurs, moi, j'ai du mal avec ce mot parce que je trouve que ce n'est pas sémantiquement juste. Il y a une connotation en plus qui n'est pas saine. Qui n'est pas saine. Voilà, c'est la notion... Je parle d'une marque dont tu vas l'acheter parce que tu es un robot. En gros, c'est ça. En gros, tu es stupide. Exactement. Donc, je préfère le mot d'inspiration. Alors, d'inspirateur. On a essayé avec Alex d'en parler hier. On n'a pas trouvé le mot inspirateur. Inspirationnateur. Oui, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui amène de l'inspiration à autrui. Mais je sais que tu voulais... On en a parlé hier. On s'est dit, tiens, il faut qu'on le dise au micro. Parlons un tout petit peu de cette foirefouille d'Instagram où il y a tout et n'importe quoi qui se côtoie. Et il y a une espèce de marché de l'ego qui s'est développé. Et il y a des gens inspirateurs ou influenceurs Ah non, pour le coup, ils s'inspirent. Enfin, ils s'autoproclament influenceurs en achetant à Tire Larigot des followers, une audience. On dit « They bought their fame ». Ils ont acheté leur renommée. D'accord. 80% voire un peu plus puisque nous avions fait des études là-dessus avec mon ami Jared Akraro qui est australien. Donc, on avait étudié tous les profils, etc. Et je t'avais alarmé. Tu te rappelles à ce propos ? Donc, ça date. On achetait des followers, on achetait une audience sur Instagram. Mais pas uniquement sur Instagram. Sur YouTube aussi, c'est le même jeu. On le voit dans la musique, on le voit dans plein de choses, mais dans notre niche aussi. Et tout d'un coup, ces gens-là ont 200 000 followers alors que moi, j'ai 80 000. Et tu te dis « Tiens, c'est étrange ». Oui, oui. Et après, le problème, c'est qu'ils vont voir certains de nos amis. Tu te rappelles par exemple de Gant ? Oui. Et ils disent « Oui, moi j'ai 250 000 followers. Moi, j'ai ci, moi j'ai ça. » Alors que ce n'est que du vent. Bien sûr. C'est cette fameuse maxime américaine parce que malheureusement, on baigne dedans. Fake it till you make it. Ça veut dire en gros tromper tout le monde, le tout jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà. Alors que moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Moi non plus, comme tu le sais, on est un peu les derniers des Moïcans. Alors non, non, non. Il y a quand même beaucoup de gens honnêtes. Il y a beaucoup de gens honnêtes. Enfin, quelques-uns, on va dire. Mais surtout, et en fait, c'est un peu le système qui est vicieux. Mais moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que j'ai dit « Mais pourquoi Instagram, ils laissent faire ? » Mais parce que c'est leur business. Complètement. Le principe, pour eux, c'est d'attirer un maximum de monde. Et puis, eux ont aussi cette politique-là. À savoir que autant toutes ces boîtes dont on parle qui te permettent d'acheter des followers, d'acheter des likes, même des commentaires, sont hors la loi, on va dire. Mais Instagram lui-même te permet d'acheter ce qu'on appelle des posts promus. D'accord. Donc, si tu es une marque, je peux comprendre, c'est du marketing. Tu achètes des pages dans le Figaro, dans Marianne. Et tu espères que ta marque va être reconnue pour ça. OK. Mais moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens que tu connais aussi qui ont acheté 100, 200, 300 000 followers. Ce qui est fou. Ce qui est fou. Mais alors, quand même, il y a aussi quelque chose, c'est qu'un moment, d'abord, un, ça existe. Voilà, on voulait le dire. Alors moi, je n'ai pas de... Comment dire ? Ça ne me gêne pas plus que ça parce que finalement, j'ai l'impression que tout ça va un petit peu se raboter petit à petit. J'entends bien, mais c'est quand même vicié. Si tu te rappelles, c'est à l'image des sprinters. Oui. Quand tu as Ben Johnson, Carl Lewis, ils sont dopés. C'est du do-pachetien, je n'avais jamais fait ça. T'as raison. Ces mecs, ils prennent des... Si toi, tu ne triches pas. Ils sont dopés au stéroïde. Si toi, tu ne triches pas. Oui, c'est vrai. Tu ne gagneras jamais. Oui. Même si tu es extrêmement talentueux. Oui. C'est là où ça me pose un souci. Oui, oui. Et c'est pour ça que j'aime le pitié. On rebondit là-dessus. Oui. Le pitié, tu arrives, c'est une arène. Si tu as de la gueule, si tu as de l'allure. Et tout le monde a sa chance. C'est exactement ça. Oui. Voilà. Voilà, donc c'était une déclaration officielle de Guillaume sur les gens qui ont tendance... Alors nous, moi, on a vu ça arriver, des gens qui venaient de nulle part et qui, du jour au lendemain, avaient 200 000, 300 000 abonnés sur leur page Instagram. Et encore, tu as ressemblé à quelque chose. Pourquoi pas ? Tu vois, mais la plupart du temps, ce n'est même pas le cas. Oui, c'est vrai. Non, non, mais... Appelons un chat, un chat. Ils ont disparu totalement. Moi, j'ai vécu ça dans le monde du blog quand j'ai commencé Paris & Gentleman. Il y a eu beaucoup... On en voit du bois, là, quand même, mais on se lâche parce qu'on voit Alex qui est derrière la caméra. Mesdames, messieurs, il se dit... Ouh là là, putain. Qui lui-même a une chaîne YouTube. Qui marche très bien. Et il ne triche pas du tout et il s'est rendu compte à quel point c'était compliqué quand tu ne triches pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, ceci étant, quand même, je pense qu'il y a une espèce de maturité qui va arriver. D'abord, les marques, maintenant, ont des outils. Oui, marketing. Tu as raison. Pour tout de suite voir si les commentaires sont vrais, si les followers sont vrais, si les likes sont vrais. Le seul problème, c'est que maintenant, en Chine, il y a même des fermes à likes, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour liker des choses au kilomètre toute la journée, 10 heures par jour et qui sont payés 15 balles. Le modèle Amazon, t'en aimes autant. Exactement. Toi et moi. Je suis un jeune homme, imaginons. Je veux aller à mon premier Pity Womo. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens, notamment de Paris, qui ont envie de se lancer dans ce grand bain, ne serait-ce que simplement pour profiter de l'ambiance et rencontrer des gens qui sont bien habillés pour obtenir de l'inspiration et se retrouver aussi dans un monde, comment dire, comme s'il y avait une espèce de miroir grossissant de ce qu'ils rêveraient de voir dans la vie. Quel cas. Ce qui est le cas. Parce qu'au Pity Womo, c'est vrai qu'on est un peu comme dans un conte de fées si on s'intéresse au style masculin classique et pas que masculin d'ailleurs, au style en général. Et ça fait un bien fou à la rétine. Ça fait un bien fou au cerveau. Ça fait un bien fou même au cœur de se dire c'est encore possible. Mais voilà. Donc, je suis un jeune homme. J'ai 25-30 ans. Je vais aller au Pity pour la première fois. Je vais me lancer dans le grand bain. Quels sont les quelques conseils que tu vas me redonner et à quoi dois-je m'attendre ? C'est-à-dire, est-ce que je vais être tout seul ? Et quand je vais connecter avec les gens ? Comment on doit se comporter ? Je sais que beaucoup de jeunes gens se posent la question. Alors, dans un premier temps, les tickets, c'est-à-dire l'entrée, tu peux acheter tes tickets en ligne maintenant. Donc, c'est bon à savoir. Parce que beaucoup de gens s'inquiètent. Tu en parlais. Tu peux acheter ton entrée avant même d'y aller. D'accord. Ensuite, lorsque tu te rends en Florence et que tu vas l'afforter ça, tu présentes ton ticket, tu rentres. Mais même avant d'entrer, tu peux voir des gens déjà qui sont à l'extérieur, ce qu'on appelle les tribus. Oui. Il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre. Oui. Alors, la plupart du temps, malheureusement ou heureusement, les Français et l'Anglais, ce n'est pas... Ah, tu veux dire en termes linguistiques, c'est ça ? En termes de la langue ? Voilà, il faut au moins parler anglais parce que 90% des gens qui y vont parlent au moins anglais. Sauf les Italiens, mais c'est un autre sujet. Ils sont chez eux en même temps. Ils sont chez eux, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, grâce à eux, on a le pitié. Oui, 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 j'adore. Non, oui, mais... C'est des amis, bien sûr. Mais c'est vrai que peu. Mais bon, donc, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des gens. Oui. C'est ce côté bon enfant dont je parlais. Oui. À savoir que les gens sont ouverts. Ils ne vont pas te regarder comme à Paris, tu sais, d'un air suspicieux. Mais pourquoi tu t'habilles ? Tu veux un mariage ? Non, ce n'est pas du tout le cas là-bas. Les gens, ils vont pour se montrer ou pour du business ou pour rencontrer d'autres gens. Oui. Donc, il ne faut vraiment pas être timide. Ce qui est peu le cas ailleurs dans le monde. Bien sûr. À part peut-être New York. Là, c'est un peu pareil. Mais oui, l'esprit qui règne au Piti, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à la rencontre des gens, dire d'où on vient et tout de suite, les connexions vont se faire. Oui. À l'intérieur ou à l'extérieur ? Ça va très vite. C'est vrai que ça va très, très vite. Et en plus, il y a vraiment cet esprit. Alors, c'est vraiment le message que je retiens de Guillaume. Il a raison là-dessus. C'est vraiment cette espèce de... Alors, on dit bon enfant, mais c'est même plus que ça. Il y a une forme de... Alors, évidemment, c'est un peu une foire à l'égo, quand même, sauf, on va se le dire. Il y a des gens qui viennent se montrer, qui se gardent le nombril toute la journée, qui font semblant de téléphone et aussi, c'était une grande défaite. Maintenant, le téléphone, c'est un peu passé de mode, on va dire. Mais quand même, il y a, je pense, une espèce de... Il y a une bonne musique. J'ai toujours cette notion de musique qui est là parce que moi, nous, ça fait longtemps qu'on y va, mais on rencontre toujours des gens intéressants et les connexions se font très, très facilement. Et il y a... C'est une communauté, mesdames, messieurs. Tout simplement, on revient simplement à cette idée-là que c'est toujours extrêmement agréable pour ne pas dire jouissif, pour ne pas dire « exhilarating », comme disent les Anglais, c'est vraiment un moment de bonheur pur de dire « tiens, il y a des gens qui partagent la même passion que moi ». On pourrait transposer cette chose-là à un salon de musique ou à un salon des gens qui vraiment sont focalisés sur une passion. Et en fait, je pense que c'est le mot principal du PT, c'est passion. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là, hormis les gens qui viennent faire du business, mais quand même, même pour réussir dans ce métier-là, il faut être passionné. Ah, ils vont mieux, oui. Parce que sans ça, les gens vont tout de suite comprendre que quelque chose parle. Alors moi, j'ai vu des choses quand même très, très, très extravagantes. Il y a eu des moments où il y a des gens qui venaient avec des espèces de couvertures. Ou des plumes, etc. Mais pour moi, ça fait partie du PT. Je le dis souvent, si tu as 20 ans, 30 ans, voilà, tu as envie de te montrer, tu sais que le PT, tu vas avoir une tonne de photographes et parmi les meilleurs du monde qui sont là, tu tentes le coup. Bien sûr. Après, quand tu as 50 ans et tu continues à faire ça, c'est un peu plus problématique. Mais même, dans l'absolu, c'est le seul endroit au monde où tu peux montrer ta façon de t'habiller. D'accord. Donc, je trouve ça assez magique. Oui, c'est magique. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va parler de style un tout petit peu parce que je voudrais te poser une question qui t'arroute beaucoup de nos jeunes abonnés et pas que nos jeunes abonnés d'ailleurs. C'est que, tu sais, dans le monde sartérial, il y a cette espèce de croyance contre laquelle, moi, j'ai commencé à m'élever petit à petit en disant, voilà, le style est éternel, il faut être discret, il ne faut surtout pas se montrer, etc. Et cette espèce de croyance inversée qui est de dire, en fait, l'intemporalité règne. Et donc, oui, j'en reviens toujours et encore et toujours à Baudelaire, le grand Charles qui disait une chose fantastique, c'est sa définition de la modernité. Il disait, la modernité, c'est la capacité à capter ce qui est éternel dans ce qui est transitoire. Et là, tout est dit en une phrase, c'est-à-dire que cette notion d'intemporalité, elle existe, mais dans juste certains détails, certaines choses qui sont éternelles. La coupe, pour un costume, c'est éternel. C'est-à-dire, le plus beau tissu du monde, la chose la plus extravagante, si c'est mal coupé, ce sera toujours raté. À l'inverse, moi, j'ai vu des gens avec des, comment dire, des tenues, un tout petit peu plus, moins qualitatif, mais qui avait une très jolie coupe et ça fonctionnait. Donc ça, c'est ce qui est éternel. C'est immeuable. Alors, il parlait de ça, Baudelaire, dans cette notion de modernité en art. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont immeuables. Et après, il y a l'air du temps. Il y a la vie de la société dans laquelle on vit. On ne peut pas être complètement, à mon avis, imperméable à ce qui se passe autour de nous. Et donc, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que tu sais, il y a une espèce de fausse croyance comme ça que l'art sartorial c'est vraiment s'habiller en gros comme ses grands-parents. Moi, j'adore comment mon grand-père et mon arrière-grand-père s'habillent et je n'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que peut-être c'est le temps de tendre le cou à quelques idées reçues qu'on la vit dure d'ailleurs. Alors, dans un premier temps, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, en gros, ce qu'on appelle communément entre nous l'art sartorial, on parle de code ou de rituel. Et puis après, toi, tu le dis souvent, on essaie de s'en affranchir. Mais ces codes, c'est un socle, un patrimoine commun sur lequel évoluer. C'est un langage. Donc, comme l'anglais, comme la danse, comme le tennis ou le rugby. Toi, tu as fait du rugby. Avant de pouvoir pratiquer sérieusement, tu dois maîtriser les bases. D'accord. Et ces bases datent d'il y a près d'un siècle. Mais est-ce qu'on joue de la même façon au rugby aujourd'hui qu'il y a un siècle ? Et pourtant, c'est le même sport. Oui. Alors, presque pas, parce qu'avant, à l'époque, c'était un jeu d'évitement, maintenant, c'est un jeu d'affrontement. Mais bon, après, c'est une question de technique. Je pourrais faire trois heures. C'est une question de technique. Non, je te rejoins. Mais le sport est le même. Les règles sont à 90% les mêmes. Donc, oui, effectivement, les coupes, un costume est un costume. Oui. Mais en fonction des modes, c'est là où je veux enfoncer le clou. On est les purs produits de notre environnement. On ne peut pas être insensu à ce qui se passe. Ce n'est pas vrai. Après, il y a des choses qu'on peut considérer plus jolies. Tu vois, moi, le côté américain années 80 avec les épaules très prononcées, ce n'est pas ma tasse d'été. Moi, je suis plutôt dans les années 20, plus fité, plus ajusté. Toi, tu es plutôt dans les années 50. Tu vois, le côté lino, tu es faux. voilà. Il y a des canons esthétiques qui nous correspondent plus ou moins. Oui. Mais dans l'absolu, un costume demeure un costume. Oui. Baudelaire avait raison. Il avait raison bien avant moi. Et justement, c'est ce que j'aime dans sa définition, c'est qu'il disait et peut-être que ce sont aujourd'hui, ce sont nous les modernes. C'est-à-dire, parce que tu sais, on est dans cette civilisation où tout est horizontal et en fait, tout est égal à tout. Tout le monde se ressemble. Les gens s'habillent en troupeau. Et en fait, c'est aussi ça le pitié. C'est une espèce de réaction de groupe à cette médiocrité ambiante. Et si tu veux, il y a cette notion-là aujourd'hui que du coup, il y a quand même, il y a des choses à prendre qui sont intemporelles du passé. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi l'air du temps. Et pour moi, ça, c'est la vraie modernité. Et peut-être que ce sont nous, aujourd'hui, les vrais modernes. C'est-à-dire, en termes vestimentaires, je ne parle pas en termes philosophiques, mais cette modernité qui consiste à aller chercher dans le passé de l'inspiration, le mettre au goût du jour, garder ce qui est immuable et continuer à tracer notre sillon. Raconte-nous aujourd'hui. Alors, toi, tu as vécu beaucoup, beaucoup de Pity Homo. Tu es immergé dans ce monde du style en permanence. C'est ton job. Alors, raconte-nous. Alors, je ne veux pas te faire la question à la Cosmopolitane ou à la Marie-Claire. Alors, c'est quoi les tendances pour le prochain été ? Même si elles existent. Même si elles existent. Mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as envie de montrer quand Guillaume Bo, Guy Bo, qui est une figure importante du Pity Homo, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de montrer au Pity Homo ? Quelles sont les figures de style qui t'intéressent encore parce que tu en as exploré beaucoup ? En gros, ma mission, c'est carrément une mission ou un challenge, c'est de montrer qu'on peut être stylé même en portant du classique. D'accord. C'est un peu le challenge. Et ne pas avoir l'air trop guindé ou trop vieillot ou trop dandy. C'est-à-dire mixer des matières comme du jean, par exemple, qui sont vraiment casual, avec des choses un peu plus habillées. D'accord. Ou l'inverse. À savoir, quand on porte un costume, trois pièces, etc., on peut considérer que c'est vraiment formel. Moi, j'essaie de casser un peu ça et de porter quelque chose qui soit beaucoup plus madras, tu vois, du cir-socker, même le velours. J'étais un des premiers à promouvoir ça à nouveau. Tu te rappelles de cette époque où quand on voyait du velours, on se disait « Oh là là, c'est un vieux prof de maths » et tout ça. Moi, j'ai essayé de casser ça et de le rendre plus actuel. Certaines couleurs aussi, tu vois, le orange, tu vois, tu étais un peu osé. Mais maintenant, tu vois, les couleurs, le jaune, tu vois, ton fameux costume, pareil. Au début, on se disait « Ouh là, c'est peut-être un peu… » Et puis finalement, on se rend compte que non, on est vraiment plan plan, même nous, tu vois, le bleu marine. Il y a des moments, il faut un peu se faire plaisir, on est là aussi pour se faire plaisir. Bien sûr. Alors après, effectivement, la tendance un peu pan et pas loin, et alors ? Ah, tu veux dire « pick-up pan », oui, bien sûr. Quelquefois, on se loupe, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu, au moins, on s'amuse. Oui. Voilà, moi, je veux m'amuser. D'accord. C'est monsieur. Alors, quand on est là au mois de février, mars demain, voilà, le prochain Petit Womo, c'est au mois de juin, n'est-ce pas ? Donc, c'est le Petit Womo d'été. Est-ce que tu as déjà une vision de ce que tu as envie ? J'imagine, parce que tu es déjà en train de préparer la garde-robe pour le prochain Petit Womo parce que nous, comme on fait beaucoup de choses en tailleur, on est obligé d'anticiper un tout petit peu ce qui va se passer. Tu as déjà une idée ? Je ne suis pas un bon exemple. J'en parle avec Sonia. Moi, ça dépend de mes lunes. D'accord. Des fois, je débarque avec deux phallises pleines et j'agis en conséquence. D'accord. Et quelquefois, je suis tenu de porter certaines marques. Oui, pour des histoires de contraintes. Oui, Donc, et même là, quelquefois, je me dis le premier jour, le deuxième jour, je ne sais pas. Bien sûr, j'ai des idées. Non, mais je te parlais plutôt de big picture, des grandes. Est-ce que tu vas porter plutôt du lin ? Est-ce que tu vas porter plutôt de... fatalement. Moi, j'aime le lin, j'aime le sursucker, j'aime le madras. Oui. Et je veux encore davantage aller vers ce côté un peu plus casual, montrer quelque chose. Décontracté. Voilà. Pardon. Oui. Un peu plus décontracté. Tu vois, décontracté chic. C'est un peu ma signature. Sans être trop guindé. C'est un peu mon obsession. Parce que je considère que dans notre niche, beaucoup de gens se paluchent. Excusez-moi l'expression. Oui, bien sûr. Le bispoxy, machin ci, machin là. Mais quand tu les regardes, ils ne sont pas très inspirants. Bien sûr. Alors moi, j'aime, alors que certaines jeunes personnes débarquent avec un jean aussi et tu te dis, ah ouais, il y a quelque chose. Et moi, j'essaie de déconstruire ça ou de comprendre ça, d'analyser ça et de me dire pourquoi. Alors, il y a une histoire d'oreille, il y a une histoire, les mecs peuvent être beaux gosses. Ça arrive aussi. Bien sûr, bien sûr. Alain Delon, tu lui mets n'importe quoi. C'est vrai. Surtout quand tu n'en mets rien. Oui, oui. Ou Miles à l'époque. Il y a des gens comme ça. Malheureusement, on n'est pas Alain Delon. Donc, on compose avec ce qu'on peut. C'est-à-dire nous. Bien sûr. Donc, essayer de ressembler à quelque chose au maximum et d'avoir de l'allure. C'est un challenge. Tu vois ? Bien sûr, bien sûr. Et l'été, ne pas oublier aussi, qui fait 45 degrés à Florence. Tu te souviens ? Très, 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 très. C'était horrible l'année dernière. Même les photographes, dans l'après-midi, ils sont tous rentrés. Certains... Enfin, c'était compliqué. Donc, il faut composer avec ça. Oui. Donc, tu as beau te dire oui, les matières ci, les matières là, moi, j'ai porté une sarienne en lin, l'un d'Écosse, le troisième jour. Oui. C'était très compliqué. j'en ai une. C'est léger, mais c'est quand même très, très thermoprotecteur. Voilà. Donc, une chemise ouverte avec un pantalon taille haute et de jolies chaussures, tu vois, à des moments, ça suffit amplement. Alors, ça se joue sur les couleurs, les textures. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les textures. Cravate ou pas de cravate, chapeau obligatoire. Donc, voilà. En gros, je crois que je vais me contenter à ça. D'accord. Mais très honnêtement, je n'ai pas idée là. Tu vois, tu me prends un peu au dépôt. Moi non plus, mais nous aussi, on est, comment dire, avec Sonia, on emmène toujours 25 costumes et on en porte deux ou trois, basiquement. et ce n'est pas le sujet. Alors, je voudrais quand même, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que tu sais que c'est une émission YouTube qui est également un podcast. D'accord ? Donc, les gens peuvent l'écouter dans leur voiture. Je voudrais quand même mettre un tout, pas un bémol, mais juste remettre les choses un tout petit peu au clair. Si vous avez envie d'aller au Petit Womo, pour d'autres raisons que celle de vous montrer, c'est-à-dire parce que ça vous intéresse, tout simplement. Vous avez envie de rencontrer des gens sympathiques. Ne vous mettez pas la pression non plus. Du tout. Voilà. Du tout. Soyez... Alors, ce n'est pas venez comme vous êtes à McDonald's, quand même. Attention, on est au Petit Womo, donc faites un effort, en tout cas. Mais, ne vous mettez pas un martel en tête, ce n'est pas parce que vous n'allez pas ressembler à Guibault que vous n'allez pas pouvoir rentrer. Non, il y a vraiment cette notion-là que c'est un endroit qui est ouvert, mais par contre, effectivement, il y a quand même ce code presque, qui n'est pas dit, mais qui est tacite, qui est que, quand on vient là, on essaye de faire un max, quoi. On essaye de faire un effort, au moins, parce que sans ça, on reste chez soi, tout simplement. Donc, il y a cette notion-là. Mais ne vous ne mettez pas la pression. Il y a des gens qui viennent au Petit Womo, moi-même, au tout début, bon, moi, j'étais déjà un tout petit peu dans le business, mais il ne faut pas se mettre la pression parce que ça reste quand même un endroit éminemment sympathique, ouvert et même, j'allais dire, gracieux, au sens de la grâce. Parce que vous savez, l'élégance, on peut dire tout ce qu'on veut, mais pour moi, le but ultime, c'est la grâce, la grazia, comme on dit en italien. Alors, pour moi, c'est un aspect religieux, bien sûr, mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment, j'ai vu des gens extrêmement bien habillés, mais qui ne savaient pas se tenir et qui se comportaient comme des goujats. J'ai vu des gens un petit peu moins bien fagotés, comme disait maman, mais qui, au contraire, avaient la grâce dans la gestuelle, dans l'attitude, etc. Donc, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une peinture du Caravage ni de Van Gogh. Vous n'êtes pas, comment dire, une image figée. Et ce que vous projetez vers autrui, vous savez, la tenue vestimentaire, moi, je compare souvent ça à la grammaire. C'est une grammaire, c'est un langage, parce que la grammaire, c'est l'art de l'accord. Et l'art de l'accord en vêtements, ça veut dire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Guillaume est un grand spécialiste dessus, parce qu'il a un instinct au niveau de comment mélanger les textures, les couleurs, les matières, etc., qui est très bonne, évidemment. Et donc, c'est cette notion, tu vois, c'est la première fois qu'on te qualifie d'expert en grammaire. Moi, personnellement, j'avais un petit peu mal à la grammaire, même si j'adore ça. Mais donc, c'est vraiment cette idée-là que, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit, vous-même, de faire vos propres expériences. Alors, je vous conseille quand même de plutôt le faire chez vous d'abord, avant d'aller au petit bout, parce que vous allez être photographié. Mais c'est bien de faire ses propres expériences. Et donc, cette notion d'accord, de grammaire, je pense que c'est peut-être ça qui définit, selon moi, le style masculin. Oui, et puis après, tu as omis quelque chose, à savoir que tu peux très bien aller à l'intérieur. Oui. Et pour le coup, être inspiré et prendre des leçons. Bien sûr. Parce que tu as les meilleures marques, les meilleurs tailleurs. Oui. Donc, à l'intérieur, tu vraiment, là aussi, tu captures l'essence d'une autre partie du pitié homo. Oui. Les prochaines saisons, les prochains tissus, les tendances. C'est vrai. Donc là, tu peux te nourrir de ça pour ensuite, tu essaies de le digérer et puis après, de te l'approprier. Très bien. Voilà une discussion riche, intéressante. J'espère que ça vous a intéressé, passionnante. Nous, on a passé un bon moment. D'ailleurs, on va continuer. On va aller manger un petit morceau. Je ne sais pas ce qu'on va manger. Je crois qu'on a des lasagnes à faire. Et ce soir, je vais vous faire un poulet fermier. Oui, parce que, écoutez bien ça. Hugo adore faire la cuisine. Oui. Non, mais c'est un aspect de toi que les gens ne connaissent pas du tout. Ah oui, je passe. Donc, c'est lui qui va cuisiner pour nous. Exactement. Je vous ai fait un pote-au-feu hier soir. Oui, je le fais cuire la veille pendant 5 heures. Et après, je le réchauffe un tout petit peu en ajoutant les légumes pendant une heure, une heure et demie. Et c'est comme ça qu'on réussit un vrai pote-au-feu. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci, Guillaume, pour ta visite. Bien sûr, on va se revoir puisqu'on se voit au moins deux fois par an au Piti Womo. Et donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie de tenter l'aventure, eh bien, allez-y. Les portes sont ouvertes. Maintenant, on peut même acheter son ticket pour aller au Piti Womo. Faites-vous plaisir. Voilà. Si vous voulez nous rencontrer, on sera là. Sonia sera là. Angie, ta femme sera là. Guillaume sera là. Je serai là également. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous demander conseil, à nous faire une bise, à nous dire bonjour, à nous demander ce dont vous avez besoin. On est vraiment là pour ça parce que c'est aussi ça, l'esprit de cette communauté qui s'intéresse à porter beau. Et je finirai sur ce mot parce que je n'avais jamais entendu cette formule. Il faut porter beau. J'adore cette expression. Alors, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, portez beau. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions Sartorale. À bientôt, mes amis. Au revoir. Sartorale. 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 Sous-titrage FR ?